Je suis allé au Maroc et j'ai détesté le thé à la menthe. Moi c'est Romain, je suis commerçant dans la vente de thé depuis 3 ans sur TikTok et un passionné depuis des années. Le thé vert à la menthe marocaine c'est un des trucs les plus connus du Maroc je pense. En tout cas moi dans mon activité forcément j'en ai entendu parler, j'en ai déjà goûté plein de fois dans plusieurs familles. Il s'avère qu'avec notre palais d'Européens, on a tendance à avoir du mal à apprécier cette façon de préparer le thé vert. Et oui, selon les régions du globe, on a tous plus ou moins différentes papilles développées et différents goûts. qui nous plaisent ou non. Et pour ma part, le thé vert va avoir tendance à me donner mal au ventre s'il est infusé trop longtemps et s'il a déchargé trop de tannins à cause d'une eau trop chaude. Alors pour casser l'amertume, au Maroc ils mettent beaucoup de sucre puisqu'ils vont faire bouillir le thé vert et la menthe ensemble. Alors oui je m'attends aux professionnels qui vont me dire non fais pas comme ça blablabli blablou. Bref j'étais au bled frère donc c'est ce que j'ai vécu, j'en ai déjà mangé plus, j'en ai déjà bu plus d'une fois. Et bref, on n'est pas là pour un super débat. Je sais que vous faites rincer le thé d'abord pour retirer les impuretés, c'est mon travail, I know girls, it's ok. Et je ne suis pas en train de critiquer votre pays ou votre façon de consommer les choses. Tout ce que je vous dis c'est qu'on n'a pas tous le même palais. Et moi en vrai j'adore le thé à la menthe. Et c'est donc pour cela qu'au Labo d'été j'ai créé la recette du Marrakech Night. C'est une recette inspirée du thé vert à la menthe marocaine. Et pourquoi je te dis une recette presque similaire parce que comme tu peux le voir, à l'intérieur j'utilise de la menthe déshydratée. Bah oui je ne peux pas t'envoyer de la menthe fraîche. J'utilise le même thé vert bien sûr pour la composition qui est un China Gun Powder. Et oui car quand l'on parle de thé vert à la menthe marocaine, le thé vert n'est pas marocain. Le thé vert aurait été importé par des berbères nomades depuis l'Asie. Quand on dit thé vert à la menthe marocaine, c'est la menthe qui est marocaine à l'intérieur. Le thé vert ne pousse pas au Maroc. Une autre croyance vient à dire que ce serait la reine Victoria qui aurait offert du thé à un prince éminent au Maroc. Le thé est donc devenu un rituel mais aussi la boisson nationale du Maroc. Et je ne sais pas si tu le savais mais en tout cas le thé vert à la menthe, on appelle ça le whisky berbère. Donc si tu cherches un thé à la menthe marocaine, j'ai le Marrakech Night qui est en ligne. Si tu souhaites le faire vraiment à la marocaine, tu vas le faire rincer une première fois et ensuite bouillir 2 à 3 minutes. Ce qui va faire ressortir l'amertume. Tu rajouteras pas mal de sucre comme au Maroc. Et si tu souhaites une version plus européanisée, on va respecter tout simplement les temps d'infusion et la chaleur de l'eau. Pour un thé vert, nous serons sur une infusion de 60 à 70 degrés maximum de 2 à 3 minutes. Tu utiliseras donc 3 grammes de ce thé pour une tasse de 25 centilitres. Et là crois-moi, tu n'auras pas du tout d'amertume et tu auras toutes les saveurs du thé et de la menthe. Et pas obligé de mettre du sucre. On finit cette petite vidéo avec un proverbe amazir que j'ai appris là-bas. N'hésite pas dans les commentaires si tu as d'autres questions sur les préparations d'été ou les origines, je te répondrai en vidéo avec plaisir. Tchuss !